Alors vos jardins, c'est un vrai guide parce qu'il y a vos préférences, vous avez des faibles pour certains jardins. Pourquoi aimez-vous particulièrement le jardin du musée Albert Kahn à Boulogne-Biancourt, c'est tout près du pont de Saint-Cloud ? Parce que j'adore ce personnage un peu incroyable, Albert Kahn, qui a tout perdu, qui a tout gagné. Il arrive apprenti dans une banque, il est patron de la banque quelques années plus tard, je ne veux pas savoir comment, ça ne m'intéresse pas. En 1929, il perd tout, en même temps, il initie les Cognac-Gé à créer un jardin de rocailles à Samoins, c'est la bergère, enfin, Béatrice de Cognac-Gé. Et lui, chez lui, il fait, il crée, il recompose un village japonais, il invente des paysages inspirés de l'Angleterre dans un espace relativement petit. Donc on voyage autour du monde. Il y a six jardins dans un seul endroit avec une intelligence de scénographie et de paysagisme qui est absolument incroyable. Quand vous êtes dans le jardin anglais, il y a un moment où ça pourrait être minuscule, et tout d'un coup, vous avez un acacia à feuillages dorés qui fait que, pouf, l'endroit devient deux fois plus grand. Et ça, c'est malin. Voilà, donc il y a vos préférences, il y a aussi les secrets de grands jardins que tout le monde connaît, par exemple, les canaux souterrains du parc Montsouris. Mais oui, parce que la Médicis, elle voulait de l'eau au Luxembourg, donc on est allé chercher l'eau en dehors de Paris. Et ça passait par cet endroit-là, qui plus tard est devenu un jardin. C'est la Bièvre, non, qui passe ? Non, c'est pas ça, non ? Non, 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 la Bièvre, c'est Mobilier National. Et donc, et en plus de ça, on a fait passer le RER, le métro, et donc c'est les flux, il y a même une station météo, quelque part, et tout est faux, mais tout est là. Et en fait, c'est le 19e et le 20e siècle qui s'exprime dans ce jardin, sans qu'on le voit trop. Moi, je trouve ça drôle. Et quand on a inauguré Montsouris, le lac s'est effondré l'avant-veille. C'est-à-dire que tout est faux. C'est-à-dire que c'est un plateau de béton sur des piliers. Le béton n'était pas de bonne qualité, ces choses qui arrivent. Pouf, il n'y avait pas d'eau. Moi, j'aime beaucoup ces jardins. Paris, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se déroulent, beaucoup de jardins qui sont différents les uns des autres, et très différents les uns des autres, et c'est en ça que c'est enrichissant. Ça fait 25 ans que vous nous apprenez à entretenir notre jardin ou notre balcon, quand on n'a pas de jardin. On va regarder un extrait, un petit montage qu'on a fait de certaines de vos interventions. Merci. Nous allons parler de l'Okuba, une plante qui est souvent utilisée dans les parcs. Okuba par-ci, Okuba par-là, mais c'est une plante justement qui est tellement facile, c'est pour ça que tu la retrouves partout dans les villes. Une plante tellement facile qu'on finit par ne pas avoir. Je trouve ça vraiment injuste, tu vois, parce que lorsque tu plantes un jardin, c'est l'un des plans qui va tirer son épingle du jeu, parce que c'est une plante à tout faire. C'est une plante formidable. C'est un problème que parce que c'est facile, on ne regarde plus. Et puis voilà, c'est comme si c'était devenu moche. Dans cette espèce d'harmonie de feuilles longues, un peu... Un peu ta jungle ici. Un peu joyeuse. Non, jungle, je dis. Un peu joyeusement jungle. Voilà. Silence, ça pousse, mais vous parlez beaucoup quand même. Dans chacune de vos émissions, c'est ce qui fait votre charme aussi. Comment aviez-vous eu l'idée ? C'est en regardant la BBC, vraiment ? Ouais. C'est-à-dire que je vivais avec un garçon anglais à l'époque et on avait la BBC parce que je ne suis pas là en jersey. Donc j'avais le râteau sur le toit et la BBC. Donc c'était super. Le dimanche soir, on regardait les émissions de vente aux enchères, les émissions de décoration et les émissions de jardinage. Et au bout d'un moment, quand j'en ai eu un peu... Le théâtre, comment ça me... Je me suis dit, il faut faire ça ici. Dans votre jardin ? Non, il faut faire ça en France. Il faut faire une émission de jardinage. Donc j'ai rédigé un projet qui était un peu copié-collé de ce qu'on pouvait voir sur la BBC. Et ça a été cher. Et moi, on ne connaissait pas. Donc je suis arrivé deux ans plus tard sur un projet comme rédacte-chef à écrire des conseils de jardinage sur des petits formats, sur un 13 minutes avec des petits formats d'une 30 et de 2,30. Un peu moins ambitieux quoi. Et que vous faites depuis chez vous, parce que vous avez inventé la première émission en télétravail, puisque vous êtes dans votre jardin, et vous faites une émission, silence, ça pousse depuis 25 ans. Oui, 25 ans, ça signifie plus de 1000 émissions, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et notamment des invités de marque qui sont très chers à notre cœur. Oui, on va couper. Ben, tous les jours ou tous les deux jours, c'est mieux. Vraiment ? Ça dure plus longtemps. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Allez, vas-y, lance-toi. Un grand moment de télévision. C'est une succession de points de cuisine quoi. Et ce jour-là, Babette a parlé plus que vous, Stéphane, dans l'émission. Et je cite, les radis, ça ne pousse pas en bottes. Que faire Stéphane dans ce genre de situation extrême ? Parce que là, c'est vraiment... Je ne vais pas dire pareil. Rire. Non, il faut rire. Parce que c'est une évidence. C'est comme si les radis, les épinards, ça ne poussait pas en boulet quoi. Donc, voilà, point. C'est une belle leçon aussi dans Silence à Pousse. Et Babette nous a donné une belle leçon. C'est que même les plus novices apprennent des choses dans cette émission. Et que c'est vraiment tourné pour tout. Oui, puis les plus novices, ils sont là pour vous faire dire des choses qui semblent intelligentes. C'est en ça que c'est gentil. Merci. C'est-à-dire que mon ignorance vous valorise. Voilà. Ça me permet de dire un truc, quoi. Que, en fait, le radis, ce n'est pas une racine, mais un renflement du pétiole. Mais il y a un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer, qui hésitent, qui ont des doutes. Ouais. C'est lequel ? Petit. Comment c'est petit ? Comme dans tout. Ayez envie de ce que vous allez faire, mais faites petit pour ne pas être dépassé par les événements. Si vous avez envie de radis, faites des radis, mais pas 25 mètres de radis, voilà, un mètre carré de radis, pas de plus. Et puis, vous ne lancez pas dans des salades parallèlement à ça, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Donc, voilà, il faut faire les choses les unes après les autres. Non, mais nous, on tue même les bouquets qu'on nous offre. Je partage ma terre, j'ai une petite terrasse que je partage avec mes chers voisins, les Auréliens. Chez eux, c'est magnifique. C'est luxurenant. Tu passes chez moi, c'est épouvantable. Un mergue. Quand t'as la vie sur le jardin. Ah oui, donc ça dépasse un peu de ça, mais chez moi, tout d'un coup. Et je me souviens, quelqu'un, un jour devant mon désespoir, m'a vendu un truc en me disant, c'est increvable. Increvable. Un cèpe de vigne. Oui, au fond. Il est mort encore un temps. C'est difficile, la vigne. Ah ben voilà, c'est difficile. En plus, t'es un gros machin vieux auquel on avait coupé toutes les racines, donc il avait déjà perdu d'avance. J'aimerais tellement, tellement. Il y a les novices, puis il y a aussi toutes ces personnalités dont vous nous avez fait découvrir les jardins, qui, elles, des personnalités qui ont la main verte. Comment tu nous accueilles dans ton jardin ? Parce que c'est rare que des artistes connus acceptent ce genre de choses. Attends, moi j'aime le jardinage, j'adore cette émission Silence, ça pousse. Je suis arrivée au summum de ma carrière de jardinier, c'est de te recevoir dans mon jardin. C'est fou comme c'est personnel, un jardin, parce qu'on voit qu'ils sont presque intimidés de vous montrer leur intimité avec la nature. Mais c'est en ça que moi, on m'a souvent dit, tu devrais aller faire des sujets chez des people, chez des gens connus. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Je comprends très, très facilement que Catherine Deneuve n'ait jamais voulu, alors que son jardin est magnifique, qu'on la croisait dans toutes les fêtes. On la croise encore dans toutes les fêtes des plantes, mais qu'elle n'ait pas envie qu'on vienne chez elle. Et ça, je respecte ça, parce que c'est peut-être plus intime que l'appartement qu'on aura fait faire par un décorateur qui n'est pas soi-même. Il paraît qu'il y a, sur les plateaux de cinéma, on racontait que, justement, Catherine Deneuve, après un week-end, avait les mains déchirées par les rejets de rosiers. Et donc, du coup, on mettait plus de temps à maquiller ses mains que son visage. Mais vous avez également une conversation vachement bien, tout à l'heure, avec Annie Dupéret, qui, elle aussi, s'abîme un peu avec son jardin. J'arrachais les agences, j'étais au jardin, lui, il plantait les murets, etc. Et on partait pour rejouer le mardi, mais vraiment à 2h de l'après-midi pour arriver, pour se maquiller, tu vois. Épuisé. Épuisé, mais bon, on avait bossé comme des malades et j'avais même inventé, à l'époque, le vernis couleur chair pour cacher la terre qui ne partait plus. Ça, c'est une vraie passion. Mais vous, pareil, ce matin, vous avez les mains dans la terre ou pas ? La dernière fois que vous étiez venu, vous avez dit 35 minutes à vous laver les mains pour arriver... Mais j'ai un truc. C'est-à-dire qu'en fait, j'attends pas. C'est-à-dire que si je gratte, j'attends pas une demi-heure pour me brosser les ongles. J'y vais directement. Et puis là, j'ai épiauté des crabes ce week-end. Alors ça, ça décape, c'est bien. Le conseil pour avoir des mains impeccables, d'épiauter des crabes. Mon pari des plus beaux jardins, c'est magnifique. C'est pour vous, chef Romane. Et c'est depuis le 27 septembre chez Flammarion. C'est-à-dire qu'il y a des plus beaux jardins, c'est-à-dire qu'il y a des plus beaux jardins, c'est-à-dire qu'il y a des plus beaux jardins.